1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je suis Hichamel Amoury et je vous accueille dans ce sympathique, néanmoins super cool podcast accompagné de Ise Brassel. Salut à tous et à toutes, c'est moi Ise Brassel. Et de Manu Ennebler. Bonjour tout le monde, c'est moi Manu Ennebler. Oh mais je ne fais pas ça. Non, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux d'abord. Ok d'accord, d'accord. C'est ce que je veux, avec mes cheveux. Je m'appelle Ise. Ah oui, ça marche aussi, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on a rien préparé ? Vous vous posez cette question, vous qui avez déjà écouté tous les épisodes de la saison 2 8 fois. Cette essence insaisissable, c'est un podcast de 30 minutes à peu près, où on fait trois scènes improvisées, avec des contraintes qu'on se met parce qu'on trouve ça rigolo. Et je pense qu'à part les impros, on peut raisonnablement dire qu'on dit des conneries. Je ne trouve pas, je ne dis que des trucs sensés, mais c'est vous qui riez, ce n'est pas ma faute. C'était quoi encore l'essentiel pour une fête ? Et sinon, moi j'aime bien faire des trucs pour combler les vides, les vides. Ce n'est pas gentil parce que du coup, tu soulignes le malaise d'Ise. Pas du tout. Oh, regardez un oiseau ! Oh ! Kikui ! Et sinon, le 30 mars, on fait un live, ça va être bien. Oui, oui, oui. Les mots de la bouche. Le 30 mars, donc dans à peine une semaine, un tout petit peu plus, on fait les 1 an d'ONARP. Et donc, on a répréparé, excusez-moi, c'est un acronyme. Et oui, on va faire un live, un live avec des petites surprises. On s'est dit qu'on allait un peu pimper le bazar. Et on espère vous y voir. On espère vous y voir, vous voir avec nous. Si vous voulez être plus au courant de, je ne sais pas moi, s'il va y avoir des teasers ou des trucs comme ça. Je ne sais pas, ce n'est pas prévu pour l'instant, mais on ne sait jamais. Vous pouvez nous suivre. Peut-être que c'est prévu et que Yicham fait un gros écran de fumée. Qui sait ? Smoke and Mirrors. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, on n'a rien prép, pardon, je suis super sur la balle là. On n'a rien prép sur Instagram ou bien nous suivre sur Facebook. On n'a rien préparé pour avoir des news et être au courant de ce live d'anthologie qui s'annonce. Wow. Ça va vous deux, Manu ? Mieux que toi. C'est vrai. Je suis malade, j'ai peu dormi, c'est la fête. J'ai la voix complètement niquée. Super. On change de sujet. Nous allons commencer avec la première improvisation du jour qui nous est proposée par Manu. Eh bien oui, c'est moi qui ouvre le bal avec ce qui est désormais un classique dans ce podcast, l'impro JDR. Parce que j'adore le jeu de rôle, j'adore l'impro, j'adore mettre les deux ensemble et ça fait des trucs cools. La dernière fois, on avait fait une impro super chouette, vous jouiez une brigade temporelle qui essayait d'empêcher un vol de bijoux, c'était épique. Et je vous propose du coup de repartir avec la même contrainte, c'est-à-dire que vous faites votre improvisation comme vous le sentez et moi, à tout moment, je peux interrompre votre impro et lancer un dé. Donc je lance un dé à six faces et en fonction, soit vous allez réussir l'action que vous êtes en train de faire, soit vous allez l'échouer, et parfois ce sera vous réussissez, mais il se passe quand même un truc pas cool ou vous ratez. Et en plus, il y a un truc encore pire qui arrive ou des choses comme ça. Ça, on le verra en détail en jeu. Est-ce que vous êtes pré-prête ? Amen. Je suis même excitée de commencer. Je suis même pré-prête. Pré-prête. J'ai l'impression qu'il y a une blague à faire avec ça, mais je sais pas quoi. Je n'ai pas trouvé. Alors, je me saisis de notre désormais partenaire. Est-ce qu'on devrait contacter les gens qui ont ceci ? Mais alors, clairement, clairement, en tout cas, on leur fait une super pub. Il y a des gens qui l'utilisent beaucoup plus que nous, j'en sais rien. Peut-être. Votre mot sera... Skateboard. Skateboard. Oi oi. Skateboard. Attention, ça commence quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon dieu, monsieur. Mais vous allez bien ? C'est bon, c'est bon, Sybille. Ça va, je me relève. Mais monsieur, je vous ai dit de ne pas faire ainsi des activités de jeûne dans le parc. Vous pouvez vous blesser à tout moment. Sybille, je vous ai dit, en classe, pas de soucis, interaction, prof-élève, tout ça, mais en dehors du... On ne se reconnaît pas. Très bien. Dans ce cas, je vais vous observer vous péter la gueule. Allez-y donc. Vous m'observez, Sybille ? Vu que je ne peux pas vous parler, je vous observerai, c'est tout. Oui, mais je ne vous ai pas autorisé à me suivre partout non plus. Vous allez vous faire mal. Et c'est grâce à qui que vous n'avez pas glissé dans le métro hier ? C'est qui qui vous a rattrapé par derrière ? C'était qui, vous croyez ? C'était vous ? Bien sûr que c'était moi. Bref, j'ai été utile. Oh, Sybille, ça suffit, ça suffit. Ce que vous faites n'est vraiment pas du tout approprié, Sybille. Je m'en vais. Monsieur ! Nous allons jeter un dé pour savoir ce qu'il arrive à ce monsieur. On n'a pas encore son nom, si je ne me trompe pas. Qui part ? Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur, voilà. Monsieur, monsieur, parent skateboard. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Monsieur, monsieur, parent skateboard, on dirait le titre d'un livre. Clairement. Ouh là 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 là. Alors, non seulement il se casse la figure, mais en plus, il va tomber sur un agent de police et tuer l'agent de police sur le coup. Attention, on continue. Attention, monsieur, parent skateboard. Monsieur, monsieur, monsieur. Oh non. Monsieur, monsieur. Oh non, ça y est, ça recommence. Alors, Alain Peterson, où est-ce que vous en êtes ? Oh non, ça a recommencé. Laissez-moi gérer ça. Laissez-moi gérer ça. Oui. Oui, l'oiseau est dans le nid. Je répète, l'oiseau est dans le nid. C'est ce qu'il faut dire. Alors, est-ce que le bluff de Sibyl renverge l'agent de police à l'autre bout du talk. S'il réussit, je quitte le podcast. Écoute, c'est les dés qui vont décider. C'est parti. Eh bien oui, ça réussit. On continue. Ah, très bien, Peterson. Rappelez-vous, dès que vous voyez la transaction avoir lieu, vous devez l'interrompre, sinon la ville entière explosera, Peterson. Over. Oh mon Dieu. Monsieur, monsieur, il y a une transaction à gérer. Ma planche est pleine de sang et de cerveau. Ah, monsieur, monsieur, c'est pas le moment. Attendez, fouillez donc cet agent. Est-ce que monsieur, monsieur trouvera quelque chose d'utile en fouillant l'agent ? C'est parti, on l'encendait. Eh bien, non seulement tu ne trouves rien. T'as pas beaucoup de chance, Hicham. C'est pas grave, ça reste cohérent pour le perso. C'est vrai, c'est vrai. Alors, monsieur, monsieur ne trouve rien. Mais, mais en plus, les gens que vous êtes censés surveiller vont vous repérer et penser que justement, vous êtes aussi des policiers chargés de les surveiller. Oui, debout, au-dessus d'un cadavre de flic. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, du coup, bah oui, bah voilà. Écoute, c'est parti. Mais, on nous tire dessus, Sybille, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Cache-nous sous le corps ! Cache-nous sous le corps, Sybille ! Banque de sales ! Banque de sales, ripoux, vous avez tué un fic, on va vous tuer aussi ! Monsieur, monsieur, protégez-vous de votre planche. Moi, je me protège du corps. Sybille, il n'y a qu'une seule chose à faire. Toute ma vie, je n'ai fait que créer des catastrophes autour de moi. Je pense que la seule chose à faire, c'est de tenter de dévaler cette rampe en faisant du grinding. Et peut-être que quelque chose va se passer, va nous sauver de ces malfrats. C'est parti ! Jérus, oui ! Jérus, parviendront-ils à s'échapper en faisant du grinding ? J'espère que c'est encore un échec critique, c'est-à-dire ? Oui, c'est encore un échec critique ! Donc non seulement, votre grinding va absolument échouer, mais en plus, vous allez tomber tête la première dans la fourgonnette de police qui venait en renfort sur la situation. C'est parti ! On reprend au grinding ! Bah, vous êtes les gens concierge ! L'oiseau est dans l'unie ! L'oiseau est dans l'unie ! Mets-lui les menottes ! Mets-lui les menottes, Lorraine ! Oui, oui ! Bon, bah, monsieur, monsieur, au moins on est ensemble ! Hé, Sybille arrive toujours à ses fins ! Quoi ? Est-ce que les flics les ont arrêtés ? Est-ce que vous aviez tué un flic en faisant que... Mais il ne le savait pas ! Le bluff avait fonctionné du tonnerre ! Le DM fait n'importe quoi, je suis désolé. Je sais pas qui est le DM ici, mais il ne suit pas son propre scénar. Eh bien, écoutez ! Pour comprendre pourquoi tout ça se passe, il faudra suivre la prochaine aventure... De Sybille et Monsieur Monsieur. De Sybille. Monsieur et Sybille sont en prison ! Nanananana... Sybille et Monsieur Monsieur, on dirait vraiment un titre de... de BD Punk, UnderGrowing... J'avoue ! Sybille et Monsieur Monsieur. Monsieur Monsieur, trop mignon ! Bon, bah, toujours aussi satisfaite par ces impros, hein ! c'est le genre de truc qui se passe sur une vraie session de JDR où le perso rate tout c'est vraiment devenu juste sa personnalité dans ma tête ce mec je m'étais dit un moment le gars il voulait retester voir s'il continue à faire des catastrophes autour de lui c'est pour ça qu'il s'est mis au skateboard ce mec il a une histoire où dès qu'il essaye de faire un truc c'est la cata autour de lui il voulait retester c'était vraiment mais genre que des échecs complets c'est trop drôle et le seul truc que Iseu a fait c'est de la cata oui alors quand même c'est hautement improbable quand même bluffer le fait en centrale de police en disant l'oiseau est dans l'oiseau j'ai failli dire le pigeon mais je me suis dit non ça fait trop la poutre est dans l'oeil dans le pré non pas dans l'oeil la poutre est dans le pré bien 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 oui bien 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 Manu qu'est-ce qu'il présente aujourd'hui Manu c'est pas toi c'est vrai c'est vrai arrête de faire ton bien 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 la prochaine impro je le voyais venir je le voyais venir genre oh c'est trop le bordel à mon goût oh bah 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 je te dis plus Iseu ça va être le tour de ton impro wesh bah moi je vais vous faire un bon vieux fait d'hiver du web les gens quelqu'un va mourir de manière violente sûrement je vais dire un policier avec une planche à roulette par exemple je pense que c'est une de mes catées les plus foireuses et une de mes préférées aussi parce que Hicham et Manu vont me passer un mot qu'elles auront choisi soigneusement et moi je vais taper fait d'hiver dans Google suivi de ce mot et ça va donner lieu à un fait d'hiver rigolo et ça va l'inspirer leur impro alors dites-moi un mot go go pigeon pigeon ? oui pigeon il a dit le mot alors je me suis dit que je n'avais plus grand chose à j'ai dit le mot ah ça c'est bien ça franceinfo slash région point fr nous informe que insolite en Allemagne un pigeon est flashé pour excès de vitesse il faisait du 45 km heure sur une route de 15 oh là là salopards on ne respecte plus rien exactement et ben je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer une impro de qualité faites donc et 3 2 Franck la miniaturisation a fonctionné à merveille regardez nous nous avons la taille d'un dé à coudre mais c'est formidable tout est si grand tout est si grand c'est incroyable bon est-ce que Philibert va répondre au apoc le voilà oh là là Philibert est si grand Gilbert j'ai des doutes Philibert est si grand Philibert est le pigeon le plus fidèle que la terre ait jamais porté il n'y a aucune raison de s'inquiéter pas vrai Philibert pas vrai Philibert bon bon je monte alors je monte je monte alors la ceinture visière bon trouvez moi le panel bionique que nous avons installé sur la moelle épinière de Philibert on démarre le bazar tout de suite Gilbert ils vont voir au bureau des patients ce colis est perdu moi je vais vous le retrouver dans leur stock non mais oui vous avez raison Gilbert enfin ils reconnaîtront qu'on a aussi le droit des bons postiers parce que c'était quand même le seul point noir sur mes dix ans de livraison ce colis perdu le courrier par pigeon a de l'avenir il a dû passer mais surtout de l'avenir alors Philibert c'est quand vous pardon Gilbert c'est quand vous voulez Franck pardon ça y est vous commencez vous commencez une crise de nouveau c'est ça ? c'est la miniaturisation ça ne s'est pas bien passé ? je ne sais pas je me sors de je suis là Gilbert où êtes-vous ? non je suis là Gilbert Franck je suis oh mon dieu vous avez disparu dans les pubs de Philibert non non Philibert pas encore comment ça ? pourquoi ? un bon pigeon bien gras j'en mangerai bien allez on le tire dessus les gars il faut que je déclenche moi-même le réaccréur de Philibert monsieur Gilbert où que vous soyez accrochez-vous je t'en mange je t'en mange pas de la preuve Franck Gilbert Philibert maman maman monsieur le président monsieur monsieur Sylvie Sybille quoi ? oh là là c'était trop mignon les mini moïs mon cerveau a fondu une demi-seconde oh moi aussi je veux piloter les pigeons et j'espérais que Manu allait pas oh là là j'espérais que j'allais pas quoi ? je sais pas je sais plus je sais je ne sais plus ce que j'espère ce que je redoute ce que je regrette la crue que t'avais pas remarqué mais on a tous remarqué l'existence n'est plus linéaire ce n'est qu'une boucle qui se mord le cul à elle-même et donc des réacteurs dans le cul d'un pigeon j'ai pas dit qu'il était dans le cul moi je le voyais avec genre vraiment comme comme les avions on lui a mis des réacteurs sous les ailes tu vois un petit chambionique ah oui 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 parce que sinon le pauvre pigeon il peut plus chier et après il explose non ? ou il déborde je ne sais pas ouais c'est pas faux ça les fera moins chier sur ma tête moi je dis en forme du ressentiment des réacteurs bioniques sur tous les pions et donc ce pion a été caché à 45 ouais et est-ce qu'on a plus de détails s'il vous plaît un chauffard plus de détails boum c'est ça que disait l'article c'était le titre et ensuite boum fin du texte boum boum je vais en faire quoi ? c'est un contrevenant inhabituel car radar de la ville allemande de Bockholt en Rhénanie du nord Westphalie a immortalisé le 13 février 2019 le cliché en noir et blanc celui d'un pigeon en plat vol dépassant allègrement la vitesse maximale autorisée dans le secteur et sur ce nous allons passer à l'impro suivante qui est une impro que je vous propose il s'agit d'une impro question c'est un peu le ah mon dieu j'avais oublié voilà donc je vais je vais proposer des lieux et on va se faire des des petits rangs rapides on fait des interactions on ne peut se poser que des questions si ce n'est pas une question la personne qui ne pose pas une question ou pas assez vite ou en tout cas qui n'est pas qui n'a pas fait ça comme il fallait parce que nous avons des standards ici est éliminé et remplacé par la troisième et on va faire des petits des petits switch comme ça ça va ? oui parfait le lieu dans lequel vous allez commencer cette improvisation est un sous-marin waouh incroyable et c'est parti alors que dit le sonar soldat est-ce bien cette terre que nous devions atteindre la jaune et bleu vous savez pas lire vos ordres ? c'est chez moi que devait arriver les ordres vous êtes en charge du sonar oh mon dieu c'est pas Eric qui doit s'en charger où est Eric ? mais euh justement c'est pas le sonar ah ok bah je remplace Ise c'est parti tu crois pas que c'est irréaliste de croire que tu vas pouvoir déployer ta table de ping pong ici t'as pas confiance en ce beau projet ? où est-ce qu'on va mettre comment on a même pas la place de ah merde bah il se manue bah oui pourquoi vous ne m'avez emblé ici ? vous vous posez encore la question c'est pour l'argent c'est ça ? où sont les codes des missiles ? vous avez pas interrogé mon père ? vous voulez d'abord qu'on vous torture avant que vous parliez c'est ça ? à votre avis combien d'années d'espionnage ai-je pratiqué et combien de temps est-ce que vous allez prendre avant de craquer comment vous êtes seul avec nous sur ce sous-marin nucléaire vous pensez vraiment que je suis cette petite gamine vous allez nous livrer les codes des missiles maintenant c'est pas une question ok on en fait une dernière dans ce lieu là Ise et moi c'est parti est-ce que tu pourrais baisser le son de ta radio s'il te plaît quoi ? tu veux vraiment que je te l'éclate sur le mur ta radio de merde là ? je croyais que tu parlais de la télé l'abandon le plus total c'est bien on est fort on est fort on est en forme alors on va changer de lieu et donc on va continuer dans une ferme tu es déjà allé prendre les oeufs des poules lesquelles de poules les brunes ou les blanches ? à ton avis les deux et qu'est-ce qu'on va vendre au marché si on n'est pas allé prendre les oeufs des poules on pourrait pas vendre les poules et alors qui est-ce qui nous pondrait des oeufs pour qu'on les vende au marché les canards t'as déjà vendu des oeufs de canards sur un marché les gens les achèteraient pas tu penses ? non je l'ai souligné ok oh il est pour moi le cheval papa qui est-ce qui a mérité une super récompense pour ses beaux résultats au collège je peux l'appeler paillasson tu penses pas qu'il y aurait un meilleur mot pour un cheval de si belle race c'est pas un beau mot paillasson est-ce que tu aurais triché à tes examens pour faire croire que tu es intelligente tu crois que j'ai mort si est-ce que c'est vraiment la peine de réagir de manière aussi dramatique pourquoi tu me crois jamais est-ce qu'il n'est pas faire un petit tour sur paillasson ça veut dire que je peux vraiment l'appeler paillasson est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour l'empêcher j'ai entendu ça comme une non-question parce que j'ai pas entendu j'ai entendu là c'est pas une question oui ah oui voilà très bien j'ai adoré la conviction mise dans le je sais plus il y a eu une question que t'as posé Izo c'était vraiment genre je sens la petite fille trop chiante inspiration Charlie et la chocolaterie je vais laisser ma place Izo et Manu vous allez faire la prochaine impro le lieu sera un marché un marché dans une ville enfin un marché quoi pas un supermarché mais un marché ouvert il est frais votre chou-fleur et pas qu'il a l'air frais c'est censé avoir cette couleur là vous êtes toujours aussi pinailleuse quand vous achetez des chou-fleurs est-ce que vous vendez des trucs de qualité ok est-ce que c'est pas marqué juste là que tout est frais du jour vous croyez pas que je connais pas vos stratégies de marchand là et bah écoutez vous avez qu'à prendre une tomate et sentir si elle est pas fraîche ah ah buzz ah ah c'est pas fraîche fraîche tentative excusez-moi madame marave est-ce que est-ce qu'il y aurait moyen d'échanger nos stands c'est possible échanger nos stands qu'est-ce que vous voulez dire par là est-ce que je pourrais genre prendre mon stand prendre votre stand et les intervertir vous voulez que je vous donne la meilleure place du marché pour prendre la pire sérieusement juste pour une demi-heure monsieur Dupré vous croyez que j'ai une tête de conne non allez vous êtes mignon une demi-heure quoi mais allez non mais briseux briseux elle a eu ce rire et puis elle avait une espèce de réplique moi je n'ai pas trop une question quand même ah c'était carrément pas de question je sentais je sentais la défaite qui arrivait ah ouais ah merci allez Yisham et moi ouais pourquoi il n'y a jamais de poissonnier sur votre marché on m'avait lancé une phrase tu m'as juste coupé l'herbe sous le pied et j'ai tellement été je reviens dans la course eh là là monsieur Dupré vous pouvez me rendre ma place maintenant vous pouvez juste soulever votre stand et je remets le mien là où il était comme ça un peu plus haut et là c'est bon un peu plus à droite mais qu'est-ce que vous me faites faire là retournez vous pouvez vous retourner pourquoi est-ce que je sens que ça pue cette histoire madame Marave est-ce que vous voulez m'épouser c'est lui derrière oui il est fan de la pro trop mignon elle se retourne et lui il est un genou en terre avec son machin trop qu'il dit un chou-fleur à la main un chou-fleur en guise d'alliance c'est typique j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de comment dire de gros trébuchages bien fat c'est pas du trébuchage là c'était un plongeon dans le bain du néant c'était monsieur monsieur qui essayait de sortir de son lit ah ça il se retourne dans son skate ah là c'était quoi la réplique que tu n'as pas réussi à sortir Manu dont je t'ai coupé l'herbe sous le pied et ce dont je m'excuse d'ailleurs moi je comptais te demander la recette pour la recette pour une bonne tarpe patin on a raté ça vous auriez une bonne recette de tarpe patin et puis là tu me parles de poisson et j'étais là trop éloigné l'un de l'autre je ne sais pas quoi dire mais attends réfléchis à un truc à dire à lui et ça a juste fait des nœuds dans ma tête t'inquiète j'ai eu quelques nœuds moi aussi titre oh désolé et quand on fait la fête oh nœuds ça m'éclate toujours ce truc de question ça m'amuse beaucoup et même je l'ai pratiqué une fois dans l'impro de la vraie impro avec mon équipe genre fait exprès ou bien genre en scred ou genre c'était une scène normale et tu te dis ah je vais poser maintenant c'était Titi qui faisait coach et j'ai tout j'ai tout défoncé c'est l'entraînement ça c'est l'entraînement c'est clair ça a été les impros d'aujourd'hui les trois impros d'aujourd'hui les super impros d'aujourd'hui et nous allons passer est-ce que je peux trouver encore les incroyables impros d'aujourd'hui les fantasmagoriques nous allons passer à la séquence que tout le monde attend plus que les impros peut-être les coups de coeur et nous allons commencer avec le coup de coeur de Manu et bien je profite d'un épisode dans lequel j'ai fait une improvisation JDR pour vous parler d'un coup de coeur en rapport avec le jeu de rôle c'est la collection JDRi qui est sortie chez Dystopia alors Dystopia c'est une maison d'édition qui fait principalement de la nouvelle fantastique de science-fiction etc et grâce à une personne formidable que je connais très très bien et qui y travaille ils sont en train de lancer une collection JDR donc une collection jeux de rôle ce qui veut dire que vous allez pouvoir acheter ces jeux de rôle dans votre librairie préférée puisqu'elles sont commandables là ce qui est formidable donc en plus c'est des créations vraiment différentes vraiment spécifiques qu'ils vont avoir dans ce catalogue et ça commence très très fort avec deux jeux de rôle formidables d'une part bois dormant un jeu de rôle dans lequel on organise la vie d'une communauté non violente dans une ville mise sous quarantaine à cause d'une étrange maladie qui plonge 90% de la population dans le coma donc il faut à la fois s'occuper des personnes qui sont dans le coma à la fois survivre avec d'autres communautés qui elles sont parfois prêtes à beaucoup de choses y compris à la violence pour s'emparer de vos ressources etc et d'autre part la clé des nuages slash la clé des songes un double jeu de rôle dans lequel on explore des ruines ou des rêves dans une poésie symbolique vachement puissante ça a l'air de pas grand chose dit comme ça mais vraiment c'est des parties souvent très très intenses et ces deux jeux de rôle en plus sont des jeux de rôle particuliers parce qu'il n'y a pas de meneur de jeu dedans il n'y a pas de dé dans aucun de ces deux jeux c'est vraiment aussi des manières de mettre le jeu de rôle en jeu qui sont particulières qui sont assez formidables j'ai joué à ces trois jeux et ils sont tous incroyables donc ruez-vous sur la collection Jideri de Dystopia et espérons qu'ils en sortent plein d'autres dans la même collection et toutes les infos en description du podcast et nous allons passer au coup de coeur de Ise oui merci et mon coup de coeur est à la fois un coup de coeur et un coup de gueule parce que je profite que nous enregistrons cet épisode le 8 mars pour parler d'un problème et à la fois d'une passion une passion parce que mon coup de coeur c'est tout simplement pour le combat de scène le combat de scène c'est une je l'enseigne et je le pratique dans la vie de tous les jours c'est ma plus grande passion je pense dans la vie c'est mettre en scène la violence par de l'escrime par du point des arts martiaux mais tout ça c'est de la chorégraphie d'accord c'est pour le cinéma le théâtre c'est la chorégraphie avec des armes globalement et c'est un métier qui est fort sous-estimé d'où mon coup de gueule c'est que voilà en tant que nana c'est beaucoup plus compliqué pour nous de pratiquer notre art nous les combattantes de scène parce qu'on est vite refusés pour des rôles sous prétexte qu'à l'époque parce que souvent le combat de scène concerne des films ou des pièces d'époque sous prétexte qu'à l'époque il n'y avait pas de filles qui se battaient bref je trouve des arguments un peu pauvres pour refuser des personnes de talent donc allez-vous enseigner sur c'est quoi le combat de scène d'ailleurs vous pouvez tout à fait suivre la page Instagram cds.ceeb qui est ma page de combat de scène et vous pouvez aussi aller soutenir toutes les autres combattantes et toutes les autres chorégraphes demoiselles qui ont du mal à se faire une place dans le monde voilà il y a des gens talentueux et il y a aussi des belles personnes talentueuses voilà c'est mon coup de coeur pour aujourd'hui merci Ise bravo courage à toi merci partez-vous à ça battons-nous la vie battons-nous la vie mon coup de coeur de la semaine c'est pour une chaîne YouTube surprise non non personne n'est surpris et la chaîne et la chaîne de cette semaine s'appelle Sisyphus 55 il s'agit d'une chaîne à Tissou Sisyph en fait c'est Sisyph 55 de Sisyph le personnage de la mythologie grecque qui est puni par les dieux grecs après sa mort parce qu'il a trompé la mort quatre fois et bien du coup il est puni à devoir pousser un rocher le long d'une montagne et quand il arrive au sommet ça tombe de l'autre côté il doit recommencer pour l'éternité blabla torture tout ça bref c'est un monsieur qui parle de philosophie et qui fait des petites capsules c'est genre ça dure autour de dix minutes et c'est super chouette parce qu'il présente des philosophes avec leur pensée leur biographie il présente des courants de pensée c'est très bref c'est une super introduction à ça où j'ai appris ce qu'était l'existentialisme le nihilisme le stoïcisme tout ça ça touche un petit peu également à la psychologie et à la psychiatrie mais je pense que historiquement ce sont deux sujets qui sont relativement proches donc Sisyphus 55 il y a des petites animations des petits dessins rigolos c'est assez mignon c'est ma découverte de la semaine je vous encourage à l'écouter pour vous aussi mieux connaître la philosophie parce que la philosophie c'est important je sais pas si c'est important mais c'est vach... je sais c'est bizarre c'est une question intéressante je trouve parce que je sais pas si c'est important mais c'est... je sais pas comment l'exprimer je sais pas si ça doit être important mais je trouve qu'il y a une importance à ça c'est fondamental je sais pas si c'est... ouais ouais ça me fait penser ça me fait penser à une série que je suis en train de regarder qui s'appelle The Good Place où t'as énormément t'as même en fait un personnage qui est professeur d'éthique et qui est philosophe et tout et donc t'as vraiment ce truc où tu sens qu'à la fois c'est très fun et à la fois t'as plein un peu de leçons sur c'est quoi l'éthique c'est quoi le rapport aux autres et machin truc et voilà je sais pas pourquoi ça me venait alors j'ai voulu en parler voilà je pense que j'ai réussi à articuler ce que je voulais dire finalement voilà on a vite tendance à remplacer la philosophie par la politique j'ai l'impression alors qu'en fait sans philosophie il peut pas y avoir de pensée politique je pense quelque chose comme ça waouh c'est super beaucoup plus intelligent que d'habitude sur ce podcast c'est donc Sisyfus 55 chaîne YouTube The Good Place apparemment aussi qui est une série très étrange parce qu'elle change elle mute beaucoup au cours de son de sa durée je trouve oui mais c'est très intéressant je pense que c'était un peu le principe mais voilà bref voilà c'est presque la fin de cet épisode avant de vous laisser il reste le segment préféré de tous les français et de tous les belges surtout des belges parce que je pense qu'il y a essentiellement des belges qui nous écoutent il s'agit du Tipeee et c'est pas toi qui te va le présenter aujourd'hui ? personne n'a dit ça on a dit peut-être ah ce serait drôle que personne n'a rien dit moi j'ai rien j'ai pas prévu et bien du coup puisqu'il s'appelle en plus dans un moment où il dit des choses très intelligentes et qu'il est malade mourant et qu'il est malade mourant et dégueulasse avant qu'il nous claque complètement on va le laisser je ne me suis pas sauvé du tout merci Ize de rien mouré mouré c'est moi qui dois le faire c'est ça ? ah oui oui donc on va te laisser présenter le Tipeee comme dans maintenant c'est à toi une idée vite attend oui oui attend voilà ok j'ai une idée alors qu'est-ce que je vous mets ? jouer un podcast ? combien ? deux impros ? j'en ai trois je vous les mets ? oui allez et une poignée de fun ? du fun ça j'ai aussi à combien c'est ? ah mais c'est gratuit madame c'est totalement gratuit allez si vous pouvez me mettre un petit suivi une petite suivi sur les réseaux sociaux ce serait pas mal mais bon allez vous voyez sur le bord du stand il y a un petit saut vous pouvez mettre de l'argent j'appelle ça le saut à Tipeee c'est un saut atypique où vous pouvez mettre de l'argent et vous pouvez faire un tip et vous pouvez mettre de l'argent si vous appréciez mon stand si vous aimez mes légumes gratuits vous pouvez mettre de l'argent et comme ça je peux mettre plus de légumes enfin de légumes des impros enfin pas que les impros sont des légumes ou que voilà mais ça fait plus vous nourrissez l'âme vous nourrissez votre culture et si vous nous soutenez comme ça avec ça je vais pouvoir inviter d'autres légumes sur le stand je vais pouvoir me payer parce que je ne fais pas je fais ça c'est un loisir et vu que comme je suis maraîcher professionnel de formation vous pouvez me mettre ça et je pourrais peut-être me payer un jour voilà c'est le tipi le tipi dont on n'a rien préparé ok merci c'était beaucoup trop mignon c'était très bien ce sera dans la compile ce sera dans les bonus tracks voilà c'est un tipi atypique le moment où on entend quelqu'un qui passe et qui fait I got you pa 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 quoi ? il y a quelqu'un qui fait ça dans la bande son il y a quelqu'un qui fait ça je me dis ça doit être vraiment une prise de son dans un vrai marché oui oui c'est une prise de son au marché Notre-Dame à Versailles ah oui c'est très du coup c'est marrant parce que tu entends des petits bouts de conversation comme ça à gauche j'ai particulièrement apprécié cette ambiance pour cette improvisation je la trouvais fort autant et je voulais pas un truc où on entend que les gens parlent en anglais c'était un peu ça c'était la guideline pour trouver ce truc maintenant que ça c'est fait nous allons pouvoir dire au revoir à Manu au revoir dire au revoir à Izeu bye bye dire au revoir à Hicham ah c'est moi salut dire au revoir au fun pour une semaine oh non nous nous retrouvons ah si au revoir le fun nous nous retrouvons dans une semaine avec plus de fun et plus d'impro et dans 8 jours pour le live on n'a rien préparé si vous le live d'anniversaire des 1 an on n'a rien préparé waouh avec des surprises ça va être fou vu que oui ça va être dingo et bien nous vous souhaitons une bonne semaine au revoir au revoir bye bye Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.